Yoho mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo P.A.L. ou la pile à lire du mois de novembre Donc si la suite t'intéresse, continue Musique Oui je sais, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait Mais en fait je m'étais rendu compte les dernières fois où j'avais été un petit peu trop enthousiaste au niveau du choix Et qu'il m'arrive toujours des couilles en cours de route Et donc forcément je ne lisais plus ce que j'envisageais Et je trouvais que mes vidéos du coup étaient mensongères Et je n'aimais pas vous mentir même si c'était pas réellement fait esprit C'était juste, je choisis des titres et finalement il se passait x ou y chose Comme par exemple l'amie Dragmar qui t'envoie un petit colis avec un manga en deux tomes Récemment Ou autre Donc bah en gros à chaque fois je lisais pas tout Et ça m'énervait un petit peu parce que j'avais l'impression de vous mentir même si c'était pas fait esprit Pour cette vidéo on va être divisé en quatre étapes La première étape ce sont les séries qui se terminent au mois de novembre pour moi Je t'aurais bien entendu déjà parlé de ces titres lors de la précédente vidéo qui est sortie sur la chaîne Et après je vais te parler des titres random Des yaoi Et à la fin on va parler de hentai Alors les hentai je ne te montrerai pas les couvertures dans mes mains Je te montrerai les images tout simplement ça me permettra de censurer Et parce que Youtube est juste un gros casse noix Je suis restée polie Donc on attaque avec la première étape et les séries qui se terminent pour moi Donc on va voir le manga Helvetica Voilà Donc j'ai que le tome 1 A savoir que j'avais lu un estré Ça m'avait convaincue La série est en 4 tomes Donc très rapide à lire Je voulais pas lire le tome 1 En sachant que les tome 1 et 2 étaient sortis en simultané Donc ça faisait comme si c'était une série en 3 tomes J'avais pas du tout envie de lire Donc du coup le tome 1 en entier Pour les voix de new Et à savoir que pour ce qui est du manga Helvetica Bah c'est un manga sur le thème Halloweenesque Donc comme il se termine en novembre Je crois qu'il se termine en plus 14 Un truc comme ça Donc ça c'est un manga que je vais lire au moment où il va sortir Mais la vidéo sera gardée de côté Pour le Halloween Manga Challenge de l'an prochain Donc Halloween Manga Challenge 2020 En espérant qu'il soit un petit peu plus Que vous soyez un petit peu plus motivé Pour faire ce Halloween Manga Challenge Parce que cette année ça a été très très plat J'ai eu l'impression de faire le truc tout seul Donc ça m'a rendu très triste Mais en tout cas voilà Helvetica je vais quand même le lire Et donc si t'as vraiment besoin d'un avis T'hésite pas à me le demander Je te le dirai Mais c'est vrai que je préfère quand même Faire la vidéo et la poster donc l'an prochain Ensuite on a Ouais c'est ça en fait Il y a un titre en plus Mais que je n'ai pas listé là Alors on a Too Bad I'm In Love Qui est une série terminée en 5 tomes Et donc moi j'ai que le tome 1 J'ai commandé le tome 2 Il doit arriver pour moi Le jour où je fume En fait on est le 25 octobre Ouais c'était il y a 5 jours Si tu comprends de quoi je parle C'était il y a 5 jours Donc ça j'ai commandé Donc le tome 2 Pour le recevoir prochainement Et donc je vais attendre Et j'ai très très hâte de lire la suite Parce que le tome 1 J'avais juste surkiffé Le principe, le sujet Et l'aventure que j'avais lu Ensuite on a Le manga S.O.S. Love C'est une série qui est terminée En 7 tomes des éditions Akata Et S.O.S. Love J'avais vraiment surkiffé Alors j'avais lu que le tome 1 J'ai acheté le tome 2 A la suite Parce que je voulais avoir la suite Et j'avais acheté le tome 2 La série est terminée en 7 tomes Et j'ai rien d'autre à dire Je l'ai déjà présenté Je crois à mon avis sur le tome 1 J'ai dû faire un crash test Je pense Donc ensuite pour terminer Au niveau des séries Qui se terminent Et que je n'ai pas Dans les mains Parce que je n'ai pas acheté Encore le tome 1 C'est le manga Entre 2 Des éditions Akata C'est un manga Donc en 2 tomes J'avais lu l'estrait J'avais surkiffé l'estrait Et Bah j'hésite en fait Enormément A le demander à Akata Pour avoir les 2 volumes Et un petit peu en avance Pour le volume 2 Parce que le volume 2 Sortirait le 21 novembre Si je dis pas de bêtises Et que le 21 novembre Je suis sur Paris Mais le lundi et mardi Cette semaine là Alors la semaine Elle tombe comment ? La semaine Elle tombe du 18 au 24 Et moi du 20 au 23 En fait je suis sur Paris Donc voilà Donc soit je reçois avant Et je peux encore filmer la vidéo Le 19 Et je peux la mettre à charger après Mais c'est vrai que sinon Bah ça va être un petit peu compliqué Donc voilà J'hésite Akata Je pense que vous regardez cette vidéo Parce que A chaque fois que je vous identifie Je pense que vous regardez la vidéo N'hésitez pas à voir Si c'est faisable ou pas Que je reçoive Avant le Avant le Avant le 18 quoi Parce que le 19 Faut que je filme On attaque donc à la deuxième étape Et ce sont les titres Random Que je vais te présenter On va avoir déjà Deux vidéos Crash test ce mois-ci Avec le tome 1 Et le tome 2 Du manga FUKA Si tu te demandes Quand c'est que j'ai acheté Ces titres C'est que tu n'as pas vu Ma vidéo Ouverture du colis Avec ma collègue youtubeuse Cuties Et en fait Cuties m'a offert Les tome 1 Et le tome 2 Donc du coup De ce manga Et donc Comme la série va se terminer Avant que je parte Dans un autre pays La petite Est maligne Parce qu'elle avait retenu Cette information La série est terminée au Japon Elle va pas tarder Se terminer en France Donc Cuties m'avait offert Les tome 1 Et 2 Du coup De la série Et donc Je ferai une vidéo Crash test Sur les deux premiers volumes Ensuite Je vais aussi te faire Une vidéo crash test Sur la série Senseia Sen Sen Senlia Chaud Pardon J'avais vu à chaque fois Un T Mais je pense que c'est Senlia Ouais c'est ça Senlia Chaud Je pense Et toujours est-il Donc je vais te faire Un avis sur les deux premiers volumes Donc en espérant qu'on puisse attaquer la série Enfin l'univers Senseia Avec celle-ci Parce que je ne connais rien du tout De l'univers Senseia Je sais juste l'existence de la série Je sais juste à peu près le principe Et encore Ça doit être bien un petit moment Donc voilà Mais j'ai très hâte aussi De découvrir cet univers Pour terminer au niveau des séries Random Je vais avoir une série En 6 tomes Et je mets entre Grand Quillemets Parce que la série Est en fait En 13 Si je dis pas de conneries Mais moi je vais la lire en deux fois En deux bilans lecture en fait Donc ça va être la série Chocotan Je t'avais fait une vidéo Crash test Je crois sur les deux premiers volumes En tout cas sur le premier volume Ça c'est sûr Il y a un petit moment Parce que c'était quand le tome 1 Était donc sorti Moi j'ai donc acheté La suite de la série Je me suis en fait Arrêtée au tome 6 Donc voilà Les derniers volumes Donc le tome 3 Le tome 4 Le tome 5 Et le tome 6 Et donc je ferai un bilan lecture Si tout va bien Sur ces 6 premiers titres Du coup Pour le mois de novembre En tant que codomo du mois Donc ça voudrait dire Le 17 Mais après j'ai un petit doute Que j'arrive vraiment A sortir ça pour le 17 Parce qu'étant donné Que je pars une semaine Du 4 au 10 Il faut que je lise entre Avant ou après la série Ça va être un petit peu compliqué Mais en tout cas sûr Il y aura une vidéo Codomo dans le mois Ça sera donc Chocotan Si elle ne sort pas le 17 Ça sortira un autre jour Mais voilà Je tenais juste à insister là-dessus On attaque donc Avec la troisième étape Et donc c'est les yaouis Là tu vas voir Que j'ai la blaine à lire Donc c'est pour ça Qu'il n'y a pas beaucoup D'autres titres Parce que je vais avoir Blaine 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 De yaouis à lire Car j'ai 1, 2, 3, 4 yaouis Qui restaient du mois de septembre Que je n'ai pas encore lu Parce que quand le mois d'octob arrive En fait tout le reste Est en pause Clairement tout l'univers normal Est en pause Et donc Bah voilà Donc je n'ai pas lu 4 des sorties De septembre Et le mois de novembre Je crois que j'ai au moins 6 titres qui m'intéressent Donc ça va être compliqué Mais je vais essayer De tous les lire Et de tous se les présenter De toute façon Ils seront présentés Donc pour le mois de novembre Et pour dans le mois de décembre Vu que le mois de décembre Il n'y aura rien Voilà On va avoir ce titre là Je vais éviter de le prononcer Voilà On a Ma raison de vivre J'ai voulu le commencer En septembre Mais je n'ai pas réussi Tout simplement A cause du titre Raison de vivre Pour ceux qui ont vu Mon annonce En septembre Sur Instagram Hashtag La deadline Et dead Avec le mot Dead Tu auras compris Ce que je vous entendais Et aussi Maintenant J'ai un petit peu du mal Avec le fait de le lire Avec le titre Ma raison de vivre Parce que le jour où je filme On est le 25 octobre Et comme tu le sais Dimanche Il s'est passé quelque chose Là le jour où je filme Donc on est le vendredi 25 octobre Et dimanche Il s'est passé quelque chose De très 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 grave Dans ma vie Et A l'été Ah putain Elle était ma raison de vivre Donc Ça va être compliqué Donc je ne sais pas du tout Si je vais arriver à lire ce titre Et je m'en excuse Pour ceux que ça pourrait intéresser Mais si jamais Ce titre vraiment vous intéresse En tant que fan de Yahoui Si vous voulez vraiment Que je le lise Insistez justement Pour que je le fasse Parce que sinon C'est le genre de titre Où je vais le mettre de côté Pendant genre Six, sept mois Et Attendre vraiment que Ce soit vraiment Pas reposé Parce que Je ne m'en remettrai Jamais en fait Qu'elle soit partie Et Si en fait Vous ne me bottez pas le cul Pour que je le lise Je pense que c'est un titre Qui va rester dans ma pile à lire Genre cinq ans Ou un truc comme ça Il y a des titres Dans ma pile à lire Ils sont là Comme le manga Noura Ils sont là De avant Youtube J'ai commencé le youtube J'ai commencé le youtube manga Le youtube manga En 2016 Et il y a un titre Je pense qu'il doit dater De 2014 Voilà Donc clairement Si tu ne me bottes pas le cul Pour ma raison de vie Ça va être un peu le même genre Ensuite on a Allégeance Sous le cerisier Voilà Et on continue Avec celui-ci Je vais éviter de dire le titre Car je suis incapable De savoir comment ça se prononce Voilà Gord Dignes Alors là en plus En essayant de lire à l'envers Ça va être un concept Toujours est-il Qu'il me reste aussi Ce titre là à lire Et je vais te mettre A côté de moi Donc tous les autres titres Qui sont les nouveautés Du mois de novembre Qui vont sortir Donc si je ne dis pas de bêtises Le 11 novembre Qui m'intéresse Et donc que j'envisage De lire Après je ferai Vraiment au niveau Des yaoui Là Que ce soit les anciens De septembre Ou ceux de novembre Je ferai en fonction De vos demandes Pour l'ordre de lecture C'est-à-dire que Si je vois que j'ai trois Par exemple Allégeance Si je vois que j'ai trois personnes Qui me demandent allégeance Allégeance va passer devant Et si je vois par exemple Que dans les nouveautés Là que je suis en train de se mettre Depuis tout à l'heure Qu'il y a deux votes Par exemple Pour tel titre Ça sera le deuxième Tu vois Et si je vois que j'ai zéro vote Et bah il passerait un peu plus tard Ça c'est juste le principe Ma façon de faire C'est mettre en avant Les titres Qui vous intéressent le plus Personnellement Que je le lise Dans un ordre Ou dans l'autre J'en ai strictement Rien à faire Du moment que je les lis Pour moi c'est la même chose Que ce soit Par exemple Souvent dans ces cas là Et je pense que C'est ce que je vais faire C'est quasiment me faire Une semaine Yaoui Ou presque Trois quatre jours D'affilé Donc que je lise Le premier lundi Ou que je lise celui-ci Par exemple Lundi ou mercredi Et que ce soit lui Lundi ou par exemple Mardi Honnêtement Ça ne va pas me changer Grand chose Vous par contre Ça change énormément Vu qu'il y a une vidéo Chaque vendredi En Yaoui Et donc Un titre Peut être Vendredi la semaine prochaine Tout comme ça peut être Vendredi Vu que je peux te les présenter Aussi au mois de décembre Je te laisse imaginer Le temps que tu peux attendre Pour avoir la vie Sur un de tes Yaoui Donc si il y en a un Qui t'intéresse C'est maintenant ou jamais Il faut me le dire On termine donc Avec les Hentai Donc normalement Le jour où je filme Je pense lire Helven Braille Avant Du coup début novembre Et après J'ai deux Manga Des éditions Taifu Que je dois lire Et je crois aussi Que Taifu Doit sortir Une nouveauté Soit en octobre Soit en novembre Je suis désolée Je ne sais plus du tout J'ai du mal à suivre Je ne sais pas pourquoi Les nouveautés de Taifu Je n'arrive jamais à retenir Alors que j'aime bien Cette maison d'édition Je n'ai pas de problème avec eux Mais je n'arrive jamais à retenir Leur date Voilà C'est surtout aussi Parce que quand je commande Ces titres là Sur Amazon J'ai toujours un petit couac Vous l'aurez dans 2-3 semaines Donc du coup A chaque fois Je me dis Je ne commande pas C'est Amazon Je l'achèterai Quand je serai envié là Et ce n'est pas souvent Cette vidéo Bile à lire Est donc à présent Terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu N'hésite surtout pas A me dire Quels sont Toi les titres Que tu envisages De lire Pendant le mois de novembre J'espère que je n'ai pas été Trop gourmand Cette fois-ci Et que j'arriverai A lire tout ça Dans les temps Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Je te fais de gros bisous Et je te dis A bientôt Bye Mouah